Alors l'évolution, comme je vous le disais, on a un taux de rémission qui est entre 20 et 40% au cours de l'adolescence ou de jeunes adultes. Donc comme si, on l'a dit, il y avait une maturation préfrontale qui se faisait un petit peu plus tardivement, un peu plus sans décaler. Mais finalement, on aurait à peu près un tiers des enfants qui récupèrent et qui ne rentrent plus du tout dans le diagnostic du TDAH. Souvent, c'est sûr que l'impulsivité et l'hyperactivité vont diminuer avec l'âge. Donc il y a un meilleur contrôle comportemental. Par contre, ce sont souvent les symptômes d'inattention qui restent et qui sont plus discrets, qui sont plus difficiles à voir. L'hyperactivité n'est pas du tout discrète. Les symptômes d'inattention le sont plus, sont plus discrets, mais sont tout aussi gênants. Parce qu'en fait, l'hyperactivité en soi, elle n'est pas forcément très gênante. Si on est dans un environnement où on peut bouger, ça peut ne pas nous empêcher d'apprendre, de réfléchir, de faire plein de choses. Ce qui nous gêne le plus, c'est ce qui gêne beaucoup les apprentissages ou l'adaptation au quotidien, et les apprentissages scolaires en particulier, ce sont plutôt les symptômes d'inattention. Donc voilà, c'est plutôt ces symptômes-là qui peuvent rester à l'âge adulte. Et souvent, il n'y a vraiment plus d'hyperactivité, mais par contre, c'est des gens qui sont très impatients et qui vont quand même avoir tendance à faire plein de choses. Mais ça n'a plus du tout la même teneur que l'hyperactivité dans l'enfance. Alors, la prévalence, donc 5%, mais bon, un peu comme nos troubles dont on a parlé au cours de cette formation. C'est une prévalence moyenne avec l'idée quand même qu'on en a beaucoup moins chez les filles, à peu près 2 pour 1, donc 2 garçons pour une fille, et on en a moins chez les 12-18 ans. Et en fait, ça va avec ce que je vous disais, le taux de rémission. Donc du coup, la prévalence est plus importante avant 12 ans. Elle diminue entre 12 et 18 et elle n'est plus que de 2,5% chez les adultes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut être hyperactif sans avoir des problèmes d'attention ? C'est vraiment une question importante. On peut être hyperactif sans avoir de troubles d'attention. Dans les critères DSM, vous pouvez donc un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité. Donc, vous ne pouvez avoir aucun des symptômes d'inattention. Tout ça, vous pouvez ne pas les avoir. Par contre, vous pouvez avoir tous ces symptômes d'hyperactivité. Mais comme on l'a vu, c'est une forme qui est moins fréquente dans ce cas-là. La forme avec juste l'impulsivité, l'hyperactivité. Alors, est-ce qu'elle est moins fréquente ou est-ce qu'elle est moins diagnostiquée parce que il n'y a pas le côté inattentif ? Parce qu'en fait, c'est ce côté inattentif qui peut être très gênant. Bon, ça pourrait être une hypothèse. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est que en fait, l'hyperactivité, quand elle survient seule, enfin, si elle ne gêne pas votre attention, oui, ça revient à ce que je disais, si elle ne gêne pas votre attention, elle est moins gênante dans votre quotidien. Donc, ça peut dépendre un peu de la tolérance de votre environnement à supporter finalement l'hyperactivité. Mais on peut du coup tout à fait avoir des symptômes d'hyperactivité, beaucoup de symptômes d'hyperactivité et beaucoup moins de symptômes d'inattention. Et donc, avoir l'impression qu'on est vraiment hyperactif et que ça a peu de répercussions sur l'attention. Mais dans ce cas-là, je vous dis, ce n'est finalement pas les formes qui vont être les plus gênantes. Alors, ça va gêner l'environnement, ça peut gêner les parents, ça peut gêner les camarades en classe, l'enseignant. Mais finalement, pour la personne elle-même, être juste hyperactif, si on n'a pas de problème d'inattention, c'est quand même, je pense, moins gênant. Et c'est peut-être pour ça que c'est moins fréquent, c'est peut-être moins l'objet du coup de consultation parce que c'est moins gênant. Mais bon, là, je suis en train de vous faire une hypothèse en direct. Je ne sais pas si c'est vraiment lié avec ce moins de fréquence. En tout cas, oui, en théorie, on peut être hyperactif et sans avoir de problème d'attention. Mais bon, les formes les plus fréquentes, c'est quand même quand on a les deux. Donc, c'est quand même des cas plus rares. Est-ce qu'il y a une relation entre hyperactivité et intelligence ? Alors, ça va avec nos questions de déficience intellectuelle ou de haut potentiel. être intelligent, ça demande de l'attention et des fonctions exécutives. On l'a vu, même dans le modèle, par exemple, de Adèle Diamand, le raisonnement, elle le considère même comme une fonction exécutive à part entière. Alors que le raisonnement, c'est clairement de l'intelligence fluide. C'est clairement une forme d'intelligence. Donc, il y a forcément une relation entre l'intelligence et l'attention. Comme je le disais aussi, dans les mesures de l'intelligence, tout ce qui va être mémoire de travail et vitesse de traitement peut être affecté. Donc, vous avez un profil intellectuel qui va être affecté par vos problèmes d'attention. Maintenant, si vous n'avez que de l'hyperactivité, encore une fois, c'est quand même beaucoup moins gênant. Moi, mon test de QI, par exemple, que l'enfant me réponde en étant couché sur le bureau, debout, en train de faire des tours, peu importe. Ma réponse, à partir du moment où il me donne une réponse juste, ça veut dire qu'il a le raisonnement, qu'il a la connaissance. Et donc, il peut avoir un profil intellectuel qui n'est tout à fait pas impacté par son hyperactivité dès lors où je l'ai laissé, en plus, bouger. Parce que l'autre chose, c'est que si on empêche un enfant hyperactif de bouger, en fait, il va mettre une partie de son énergie et de son attention dans le fait de contrôler son comportement. Donc, du coup, cette énergie, cette attention, cette charge cognitive qu'il met dans le contrôle de son comportement n'est plus disponible. Il n'est plus disponible pour bien répondre à mes questions, bien raisonner, faire des liens, faire appel à ses connaissances, etc. Donc, il peut y avoir un lien, mais voilà, tout dépend de ce qu'on entend par l'intelligence, si c'est au moment de l'intelligence, par exemple. Alors, dans le DSM, on parle d'hyperactivité spécifiée et non spécifiée. Ça ne me dit rien. Je pensais avoir mon extrait du DSM là-dedans. Je ne l'ai pas. Ça ne me dit rien. mais non, je ne vois pas ce que ça peut être. On peut ouvrir le DSM pour aller voir ce qu'ils veulent dire. Donc, vous voyez nos troubles neurodéveloppementaux, ils sont au tout début. Je vais trop vite. Troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre, déficit de l'attention, la présentation combinée. Non, non, non. Ah oui, spécifié, non spécifié. Oui, oui, je n'ai pas regardé ces catégories-là. Donc, page 75. Spécifié. Alors, doit être utilisé dans la situation où le clinicien choisit de communiquer la raison spécifique qui fait que la présentation ne remplit pas les critères d'un TDAH. Ah oui, c'est quand on est un petit peu... Ouais, mais ça, c'est des catégories... C'est quand on n'y rentre pas... Pour toutes les catégories diagnostiques de DSM, il y a un petit peu les cas particuliers qui sont présentés à chaque fois. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une atteinte, une détresse clinique importante qui prédomine, mais ne remplisse pas l'ensemble des critères du déficit de l'attention hyperactivité, ni les critères pour aucun autre trouble appartenant à la catégorie diagnostique des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est des enfants qui vont être un petit peu à la limite des critères et pour lesquels on va pouvoir évoquer qu'il y a quand même un TDAH, mais on choisit de communiquer aussi la raison spécifique qui fait que la présentation ne remplit pas les critères. Donc, on va pouvoir parler d'un TDAH spécifié, suivi par la raison spécifique, donc par exemple, des symptômes d'inattention insuffisants. Par exemple, il ne sera qu'à 5 sur 9 au lieu d'avoir le critère de 6 sur 9 des symptômes. Donc, soit on peut spécifier la raison pour laquelle, soit c'est non spécifié, on ne spécifie pas la raison pour laquelle le critère de TDAH n'est pas rempli. Donc, voilà, l'information est insuffisante pour faire un diagnostic plus spécifique. Mais on a quand même suffisamment une altération, vous voyez, fonctionnelle, une détresse clinique significative, on a quand même des choses qui nous font évoquer le TDAH, mais les critères ne sont pas suffisants, en fait. Voilà, on est un peu à la limite, quoi. Pardon, j'ai perdu mon fil de discussion, voilà. Alors, on va en parler des activités sportives dans les prises en charge, oui. On va en parler. Alors, on en était sur la prévalence, et je voulais vous faire remarquer qu'il y a une variation de la prévalence dans le monde. Il y a des différences de pratiques diagnostiques et méthodologiques qui peuvent être à l'origine de cette variation, le fait d'avoir moins accès à des professionnels formés pour poser ce diagnostic, par exemple, ou d'avoir moins de moyens méthodologiques pour poser le diagnostic. Mais on a aussi des variations culturelles dans l'acceptation, finalement, dans la tolérance et dans l'interprétation des comportements des enfants, qui peut amener aussi à ces variations de prévalence. Donc là, vous avez, par exemple, la prévalence du TDAH parmi les jeunes européens de moins de 18 ans, et vous voyez qu'on a quand même des grosses variations avec, alors, on a le maximum, selon les études minimum, études maximum, avec donc parfois, là, pour l'Espagne ou l'Allemagne, des taux de prévalence assez importants, même pour la forme minimum. Donc, on est à 6,8 % en Allemagne, alors qu'on ne serait qu'à 1 % au Danemark ou en Norvège. Donc, il y a une étude qui est ancienne de Mann et collaborateurs en 1992, qui ont demandé à différents cliniciens de différentes cultures d'observer le comportement d'un petit garçon âgé de 8 ans sur des cassettes vidéo, sur des vidéos. Et donc, le but, c'était de déterminer si et à quel degré les professionnels de santé mentale vont évaluer, vont coter différemment les comportements perturbateurs après avoir observé ces cassettes. Donc, on avait des observateurs du Japon, des USA, de Chine et d'Indonésie. Ce qui est ressorti, c'est que les cliniciens chinois et indonésiens vont coter plus sévèrement, plus fortement, ces comportements que les cliniciens du Japon ou des États-Unis. Donc, en fait, c'est sûrement lié à des variations culturelles, et notamment le fait que, par exemple, en Chine, le contrôle émotionnel et la conformité sont appréciés et attendus à partir de l'âge préscolaire. Alors que l'expression de soi, la créativité vont être plus mises en valeur aux États-Unis ou même au Japon ou dans des cultures plus occidentales. Donc, le diagnostic du TDAH est forcément dépendant des contraintes sociétales. Finalement, ça fait aussi partie des critères. Qu'est-ce qu'est la norme ? La norme est aussi imposée par la culture et on cherche à savoir si l'enfant sort d'une norme. Donc, si la norme varie d'une culture à l'autre, du coup, le trouble va varier aussi. Ce qui est considéré comme anormal dans une culture peut être beaucoup plus acceptable dans une autre culture. Donc, ça, ça peut faire varier le taux de prévalence. Par contre, ce que disent bien les auteurs et ce que dit bien, par exemple, aussi, M. Barclay, qui a beaucoup travaillé sur le TDAH, le TDAH semble quand même bien présent dans toutes les cultures, même si effectivement, peut-être que sa prévalence varie du fait de variations culturelles et de ce qui est plus ou moins toléré ou accepté dans le comportement des enfants. Mais en tout cas, il reste bien présent dans toutes les cultures, même si c'est à des degrés différents. Donc, pour revenir à la question du diagnostic, on a un examen médical et psychologique qui est vraiment important. Et l'examen médical, le but, c'est d'éliminer une atteinte neurologique qui pourrait expliquer aussi une atteinte, par exemple, préfrontale, qui pourrait expliquer des comportements impulsifs, hyperactifs. Une épilepsie, même si là, on est un peu… Certains vont parler, en fait, de TDAH dans les cas d'épilepsie. D'autres vont dire que l'épilepsie, du coup, élimine le TDAH. Bon, un peu comme ce matin sur la dyspraxie avec la paralysie cérébrale, on est des fois un peu à la frontière sur les aspects neuraux. Les choses ne sont pas forcément toujours très claires. Mais, a priori, ça éliminerait quand même, pour moi. Enfin, on parlerait de troubles attentionnels et exécutifs, mais pas forcément de TDAH. Des syndromes d'apnée obscurcive, donc en lien avec le sommeil, on l'a dit, être sûr que l'enfant n'a pas des troubles du sommeil qui sont liés à une atteinte physique avec de l'apnée et avec la nécessité éventuellement d'une opération des végétations, des amygdales ou des choses comme ça. Être sûr que ce ne soit pas appris à lier à une prise de toxique. Mais bon, là, la prise de toxique, elle est quand même transitoire et on cherche bien à savoir. Plutôt, on est dans un trouble qui aurait toujours été là. Donc, voilà, ça ne ressortirait peut-être pas à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, sur le coup, on s'assure quand même de ça. Des problèmes de thyroïde aussi qui peuvent jouer sur les aspects attentionnels, émotionnels, etc. Éliminer tout ce qui est troubles bipolaires, dépression, anxiété, schizophrénie, alors les éliminer comme cause des symptômes. Finalement, se dire, tiens, les symptômes de TDAH que je repérais au départ ne sont pas suffisants pour parler d'un TDAH. Par contre, ils rentrent sans doute dans le cadre d'un trouble du comportement ou d'un trouble bipolaire ou des choses comme ça. Donc, ça peut être des comorbidités, ça peut être des troubles associés, mais tout va dépendre des critères qu'on aura, des symptômes qu'on aura pour ne pas poser ces diagnostics. Et puis, chercher, en fait, globalement, des troubles associés à un contexte médical éventuellement. Donc, est-ce qu'il y a aussi un trouble du spectre de l'autisme associé ? Est-ce qu'il y a aussi, sinon, une neurofibromatose de type 1, notamment, qui entraîne souvent des troubles d'apprentissage ? On va chercher, est-ce qu'il y a une prématurité, des troubles obsessionnels, des troubles d'opposition-provocation, anxiété, troubles d'apprentissage, etc. Donc, c'est aussi, on peut chercher à éliminer des causes, mais on peut chercher aussi ce qui se trouve associé. Le diagnostic du TDAH, il passe forcément par un entretien approfondi. Ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que les symptômes du TDAH sont là ? Comment ils sont apparus ? Le diagnostic du TDAH, il repose sur la présence ou non de ces symptômes et leurs répercussions, parce que finalement, notre évaluation des fonctions attentionnelles exécutives au travers d'un bilan neuropsychologique, par exemple, elle est assez secondaire, dans le sens où ce qui fait le diagnostic du TDAH, ce sont vraiment les symptômes. Si on confirme que ces symptômes sont liés avec une altération des fonctions attentionnelles exécutives qu'on arrive à objectiver à travers un bilan et à travers des tests, c'est encore mieux, ça nous donne encore plus d'arguments pour aller vers notre diagnostic, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Donc, on peut très bien être amené à poser un diagnostic de TDAH chez un enfant qui réussit bien des épreuves attentionnelles exécutives et chez qui on n'arrive pas à identifier de troubles attentionnels exécutifs à travers des épreuves, sachant que c'est souvent ceux qui ont un bon niveau intellectuel qui s'en sortent bien dans ces épreuves, même s'ils ont un TDAH. Sous-titrage Société Radio-Canada